Musique On parle de nous qu'aux Jeux Olympiques, donc c'est forcément beaucoup plus important. Tous les combats seront difficiles, clairement. Il n'y a plus de petits pays, il n'y a plus de petites nations dans le monde du judo. Tous les adversaires sont redoutables. Et voilà, ça va être une journée très difficile. Il faudra s'en sortir avec le mental, la tête et le cœur. C'est là que nous allons entrer pour regarder la compétition du judo. Je ne laisserai pas le stress m'envahir pour ces Jeux. Et Clarisse, et bien sûr ma petite Clarisse, qui est pour moi le Teddy Riner chez les filles. Donc demain, normalement, on doit pouvoir avoir le sourire. Donc on dit bravo Clarisse quand même. Bravo Gnouniou ! Qui ouvre les compteurs, les médailles d'argent aux Jeux Olympiques. Effectivement, GV Zeman s'est incliné aujourd'hui pour son premier combat, alors qu'elle menait. La loi du sport est pure. On sait l'entraînement et les sacrifices que j'ai brise comme tous les autres combats, bien entendu, ont mené. Et voilà, tout s'arrête d'un coup et c'est la dure loi du sport. On va vous parler donc de Cyril Marais et d'Audrey Tchuméou qui sont tous les deux en finale de tableau. Enfin ! C'était magnifique, c'est un peu difficile parce que ce sont quand même des adversaires remarquables qu'ils ont affronté à chacun à leur tour. Moi j'ai beaucoup apprécié la façon dont Cyril a géré ses combats. Cyril a fait une très très grosse journée. Il a été très vaillant, surtout ce matin où il avait un tableau qui montait en puissance. Et puis évidemment, en demi-finale, il perd sur le Tchèque, qui a battu tout le podium d'ailleurs. Et il a su se remobiliser, c'est ça qui était important pour lui. On a eu des débuts un peu difficiles et tout le monde avait à cœur de donner les meilleurs d'eux-mêmes. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu difficile et il a fallu rebooster cette équipe de France. Celui qui allait être champion olympique, c'est celui qui en voudra le plus aujourd'hui. Ce ne sera pas forcément le plus fort ou le meilleur, ce sera celui qui en voudra le plus. Ce sera celui qui l'aura décidé. Et clairement, sur cette compétition-là, j'avais vraiment décidé d'aller au bout. Il y a un moment où il faudra attaquer, il y a un moment où il faudra prendre des risques pour faire tomber l'adversaire. Comme il avait dit, pour l'instant, il faut le progérer parce qu'il y a un chemin, il faut l'arpenter, il faut y arriver. On est tous sous le charme, dans le bonheur pur. Là, on s'est attendu à ma FN. C'est l'île ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501